Bonjour à tous. Dans Point de vue, cette semaine, on va parler des transports. C'est un sujet qui nous concerne tous et pas seulement à Bordeaux, parce que si la rocade bordelaise est saturée et que vous le vivez peut-être chaque jour, dans d'autres endroits de la région, ça coince aussi. Et c'est tout l'intérêt de ce débat qu'on va avoir avec mon invité aujourd'hui. Bonjour Alain Delmas. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors on vous connaît parce que vous avez été un des responsables de la CGT en Aquitaine, mais vous ne venez pas pour cette casquette-là sur notre plateau. Vous venez au titre de votre présidence du CERESNA, donc le Centre de recherche et d'études économiques et sociales Nouvelle-Aquitaine. Et vous venez de livrer une étude que vous allez présenter dans quelques jours, une étude sur les transports à l'échelle de la région. Et c'est ce dont on va parler avec vous. Juste un mot pour commencer. Alain Delmas, le CERESNA, pour ceux qui l'ignorent tous, le Centre de recherche et d'études, de quoi s'agit-il ? Alors c'est le Centre d'études et de recherche économiques et sociales Nouvelle-Aquitaine. C'est un outil que le comité régional CGT Aquitaine a créé dans les années 80. Ce n'est pas nouveau. Et son objectif, c'était de donner des éléments de compréhension, de connaissance au plus grand nombre pour se faire une idée et pour agir. En clair, connaître pour agir. Et depuis 1981, le CERESNA, le CERESNA à l'époque, parce que c'était l'Aquitaine, a fait plusieurs projets. 2010, on a bien relancé. On a fait le projet sur la filière bois dont nous avions parlé ensemble il y a quelques années. Et un projet sur la filière déchets avec toujours ce souci comme un articulé économique, social et environnemental à égalité. Et alors là, vous vous intéressez à la question des transports à l'échelle de la région. Vous livrez un état des lieux, un vrai diagnostic de ce qui se passe, mais pas seulement à Bordeaux. On va parler de Limoges, on va parler de Châtellerault, on va parler de Poitiers, on va parler de La Rochelle, tous les départements qui sont concernés, parce qu'il y a des problèmes à peu près différents à chaque endroit. C'est une évidence. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà un premier constat ? Parce que quand on lit le rapport, un chiffre saute aux yeux. 2,38 millions d'actifs prennent chaque jour la route du travail. Ils prennent chaque jour la route du travail et 80% d'entre eux prennent leur véhicule. 5% les transports collectifs. Donc là, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que la voiture et le véhicule par excellence. C'est l'outil principal pour les domiciles trajet, en sachant en même temps que plus on va aller en zone rurale, par exemple, plus ce véhicule va être utilisé. Et là, on voit des inégalités. Par exemple, en zone rurale, on va voir que plus de 51% ont au moins 3 véhicules, alors qu'en zone urbaine, il y aura 35% qui posséderont 2 véhicules. Donc le véhicule, c'est l'objet d'autonomie, à la fois pour aller au boulot et puis après pour aller chercher les enfants, etc. Et le chiffre est important parce que vous dites 1,9 million de travailleurs utilisent chaque jour leur véhicule en Nouvelle-Aquitaine pour aller travailler. 1,9 million de travailleurs. Donc quand on se plaint des bouchons, il ne faut pas non plus s'étonner. C'est une réalité. La voiture est incontournable aujourd'hui. Ça, c'est la palissade. On le voit tous les jours. Il suffit, quand on est à Bordeaux, d'être entre 7h30 et 8h30 dans les bouchons. Mais si vous allez sur Limoges, vous allez trouver aussi des bouchons. Si vous allez sur La Rochelle, vous allez... Sur l'ensemble des territoires en zone urbaine, on va trouver, à un moment donné... Là où il y a des agglomérations. Des agglomérations, on va trouver des bouchons. Et en contrepartie, il y a des zones qui sont... Alors ces bouchons, ils sont le fait de transports collectifs insuffisants. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait une étude, un sondage au travers d'une plateforme qui a rassemblé 1 200 personnes. Ce n'est pas un sondage, mais ça donne des indications. 70% des sondés disent qu'eux, ce qu'ils souhaiteraient, c'est des transports collectifs. Mais qu'ils ne les prennent pas parce que les horaires ne correspondent pas, parce qu'il y a des ruptures de charges, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de charger plusieurs fois de transports, de bus, etc. Il n'y a pas de continuité dans le transport. Il n'y a pas de continuité dans le transport. Parce que le dernier kilomètre, on n'est pas assuré. Ça, c'est un problème aussi récurrent. Alors justement, le dernier kilomètre, précisez-nous vraiment ce que c'est. Par exemple, vous pouvez avoir un train qui vous amène à la gare Trucmuche. Il n'y a plus rien à voir après pour aller de la gare Trucmuche à votre lieu de travail. Donc ça, il y a des propositions qui sont faites. Il y a Forum Urbain, d'ailleurs, qui est une association qui est à Sciences Po, à Bordeaux, qui fait toute une série de propositions sur ce dernier kilomètre à partir de la gare de Bordeaux. Nous, par exemple, sur Mérignac aussi, c'est venu. Comment on met en place des véhicules électriques pour desservir les zones industrielles où les bus ne vont pas ? Il y a tout un tas de petites propositions. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait ciblé cinq zones différentes, zones rurales, zones urbaines. Limoges, la Châtaigneraie, New York, la Rochelle, Mérignac, le Médoc et Bayonne-Tarnos. Et quand on va sur le terrain rencontrer les acteurs, les acteurs qui sont souvent des associations, etc., il y a une multitude de propositions. Donc il y a des autres projets, des choses qui sont réfléchies, qui vont au-delà de l'acceptation de la situation telle qu'elle est, mais qui vont au-delà. C'est-à-dire, en termes d'innovation, de propositions. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les pouvoirs publics doivent se rapprocher du terrain et que ça ne doit pas être une décision qui vient de Paris, uniforme à tout le territoire. Vous dites quoi ? C'est vraiment se rapprocher des acteurs locaux ? Moi, j'aurais tendance à dire que s'il y a eu la loi NOTRe, c'était pour que les territoires... Alors, ce n'est pas mon point de vue, forcément, mais c'est un des arguments. C'était que pour les compétences territoriales, soit au plus près des gens, on s'aperçoit quand même que cette grande région, c'est quand même quelque chose d'immense. D'ailleurs, on a été confronté à cette difficulté-là quand on a lancé le projet. L'immensité de cette région ? Différentes, 88 000 km², 5,8 millions d'habitants. Enfin, c'est énorme, quoi. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment d'aller au plus près. Et en même temps, les travaux qu'on a pu faire, comme ils ne sont pas dans un cadre institutionnel, on travaille avec les acteurs qui sont reconnus, certes, mais les acteurs qui sont reconnus, souvent, ils ont du mal quand même à partager les infos. C'est un peu l'entre-soi, quand même. Et le fait d'aller discuter avec des associations de terrain, etc., on s'aperçoit qu'il y a une multitude de choses qui existent, mais on a du mal à les entendre. C'est quelquefois inaudible. Donc, on espère qu'au travers de ces travaux, on pourra faire remonter un certain nombre de propositions pour répondre aux besoins des usagers qui, tous les jours, construisent l'Aquitaine. Parce qu'il y a un chiffre qui revient, parce que 1,9 million de travailleurs qui prennent leur voiture, à l'inverse, on a 121 000 personnes seulement qui prennent les transports en commun. Il y a une vraie distorsion. 5 %, c'est 121 000 personnes, mais c'est sur une zone, ça, c'est pas sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. C'est les chiffres qui sont dans ce rapport-là. Donc, ça va être un peu plus, mais en tout cas, il y a une vraie distorsion entre les transports en commun, ceux qui les prennent. Les transports en commun, imaginons que demain, on double la participation des femmes et des hommes, c'est-à-dire qu'ils prennent les transports en commun. Je pense qu'on ne serait pas incapacité de répondre à ces besoins dans la situation où sont les transports en commun aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en saturation. Donc ça, ça veut bien dire qu'il faut aussi qu'on ait une réflexion un peu plus approfondie sur cette réponse aux besoins et les moyens qu'on y met. Mais je vous ferai observer également que, certes, il y a la question domicile-travail, mais pas que, puisqu'on traite tous les enjeux liés au transport, c'est-à-dire les enjeux maritimes, les enjeux aéroportuaires, les enjeux fret, ferré, voyageurs et les questions d'intermodalité. Donc la question des transports, domicile-travail, c'est un gros morceau. Mais après, il reste toutes ces questions. C'est une partie marchandise, économie. Marchandise et fret, fret et puis aussi voyageurs, qui posent aussi des questions environnementales. – Oui, donc c'est un débat vraiment très complexe et c'est un sujet très lourd, de toute façon, qui ne pourra pas se régler comme ça. Vous le savez, Alain Delmasse, mais je voudrais qu'on revienne sur une question du quotidien, justement. C'est la hausse des prix des carburants. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a annoncé de nouvelles hausses à venir pour le gasoil et l'essence. Alors du côté du gouvernement, on explique que c'est pour répondre à une trajectoire carbone. En attendant, quand on n'est pas dans une zone urbaine où il y a des transports en commun, quand on est dans une zone rurale, justement, où il y a ce déficit-là, comme les gens sont obligés de prendre leur voiture, c'est un impact pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous parlez-vous d'écologie punitive ou d'une mesure qui est prise en dépit du bon sens ? – Les deux, mon capitaine. D'une part, il y a un truc qui me fait réagir, c'est-à-dire qu'augmenter le prix du gasoil et de l'essence, alors qu'au départ, il était dit, au nom de décisions environnementales et d'enjeux environnementaux, qu'on allait augmenter le prix du gasoil de façon à inciter les gens. – Déjà, il y a une contradiction. Ensuite, qui va payer encore ? Alors certes, il y a des enjeux économiques qui vont se poser pour les entreprises, de transport, etc. Mais enfin, les plus frappés, ça va être encore les salariés dans les territoires qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail ou pour aller chercher leurs enfants, etc. La vie, tout simplement, qui va être encore une ponction sur le pouvoir d'achat terrible. Alors la question sur l'environnement, elle est posée. Elle nécessite ce qu'on dit depuis des années, nous. La question d'une transition juste, c'est-à-dire comment on accompagne cette nécessité, cette nécessaire transition vers une économie verte, vers le respect de l'environnement, etc. – Une économie moins polluante. – Une économie moins polluante, à condition d'accompagner cette transition-là. Et sinon, on va encore laisser des centaines et des centaines de personnes. – Mais là, clairement, dans ce que l'on vit aujourd'hui, vous parlez d'une transition injuste et vous parlez de quoi ? D'une mesure qui pénalise clairement les salariés, les pouvoirs d'achat. – C'est clair. Écoutez, déjà, si on fait le tour sur la question du pouvoir d'achat des salariés, des retraités, donc pouvoir d'achat 0,3% après la CSG, on va augmenter le prix de l'essence. Enfin, écoutez, c'est quoi, ça ? On est en train de creuser des inégalités économiques, territoriales, puisque là aussi, sur les questions des transports, on voit qu'il y a des inégalités. Et jusqu'où, quoi ? Voilà. – Comme vous avez entendu le président de la République, puisque vous parlez des retraités Alain Delmas, là, c'est la casquette du syndicaliste qui revient. Mais il a dit qu'il ne fallait pas emmerder les retraités. C'était une réponse à cette proposition d'augmenter les droits de succession. Qu'est-ce que vous y voyez, là ? Un rééquilibrage ? Une manière de se dédouaner ? – Moi, j'y vois un bon coup de com'. Comme si Castaner, il allait parler d'une révision des frais de succession, sans avoir discuté avec Macron. Et donc, ça rentre dans le cadre un peu de... On vient de connaître une période où on a annoncé un peu un virage un peu social du président de la République. – Avec le plan pauvreté. – Avec le plan pauvreté. – Là, on va dire, non, il faut arrêter d'emmerder les retraités trop tard, mon garçon. Entre la CSG, entre la baisse de pouvoir d'achat, les retraités sont les premiers qui morflent. Et juste, moi, je voudrais dire un truc. Depuis un certain nombre d'années, on appuie sur des boutons qui sont dangereux, c'est-à-dire les mises en opposition. Mise en opposition entre les salariés du public et du privé. Mise en opposition générationnelle entre les retraités et les actifs. Tout ça, ça crée des tensions qui ouvrent le lit aux idées les plus extrêmes. Avec un Front national qui est toujours aux abois, même s'il n'est pas forcément audible. En tout cas, il est présent. À force de jouer la concurrence entre les femmes et les hommes générationnelles, au travail, etc., attention, danger. Donc, nous, plus que jamais, on a intérêt à travailler sur ces questions-là. Et sur le rapport, je reviens à mon rapport sur la filière de transport, sur les transports, il ne vous a pas échappé qu'on a travaillé à la fois la réponse aux besoins des femmes et des hommes en matière de transport, mais que pour parvenir à cette réponse aux besoins, on a besoin d'avoir des salariés dans les secteurs des transports qui soient bien formés, qui aient des salaires décents, qui aient des conditions de travail décents, etc., etc. Or, l'INSEE, qui a publié une étude dans le cadre de nos travaux, qui sera rendue publique le 24, donne un certain nombre d'éléments que l'on connaissait. Mais en clair, quand même, les salariés du secteur des transports sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 168 000 salariés, grosso modo vieillissants, pyramide des âges avec des salariés vieillissants, peu de femmes, c'est un des secteurs où il y a le moins de femmes, avec des salaires en dessous des autres, c'est-à-dire en clair, les chiffres donnés, un conducteur, un ouvrier, c'est 10 euros de l'heure. Alors que la moyenne au niveau de l'Aquitaine, c'est 12,7 euros. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce secteur-là. Donc si on veut développer la question de la réponse aux besoins des transports sur l'ensemble du territoire aquitain, la question de la dimension sociale des salariés de ce secteur ne doit pas être portée à part. C'est vraiment une mise en cohérence, et c'est pour ça que nous, ce travail-là, il est important de le mettre en journal. Alors je voudrais qu'on revienne sur un des points de cette étude, Alain Delmas, c'est les accidents liés au trajet domicile-travail, ce qu'on appelle les accidents liés au trajet. Alors dans vos chiffres que vous présentez, en 2016, il y a eu 6494 accidents de trajet qui ont impliqué un arrêt et des blessures. Ces accidents ont généré 462 handicaps, incapacités permanentes, et ayant donné lieu à des indemnités en capital ou à rente. Ça, c'est pour le terme exact. Il a été en outre constaté aussi 27 décès. La question de cette relation domicile-travail est essentielle dans ce sujet-là. C'est un élément important. D'ailleurs, les chiffres, c'est une étude de la CARSAT qui a travaillé, qui est partenaire de notre projet, et qui a fait un travail très, très important, y compris avec l'INSEE. Entre parenthèses, moi, je salue le travail de l'INSEE. On a vraiment besoin d'un service public de la statistique qui nous permet d'éclairer les propos quand on en a besoin. La question du domicile-trajet. Alors, il y a certes l'utilisation des véhicules, mais on a eu des discussions et des débats intéressants, notamment sur Mérignac, où, par exemple, on parle beaucoup de transports doux, l'utilisation des vélos, la marche à pied, etc. Et la CARSAT, excusez-moi, la CARSAT, elle met en garde. Elle dit, oui, pourquoi pas, à condition que les transports se fassent sur des zones sécurisées, c'est-à-dire des voies dédiées, des pistes cyclables sécurisées, pas n'importe comment, parce qu'un nombre important est à la responsabilité de la CARSAT, c'est la santé au travail aussi des salariés. Et donc, là, quelquefois, les patrons ne comprennent pas forcément, parce qu'ils préfèreraient, ils peuvent mettre des hangars à disposition, impulser sur le prix d'une participation de prime à l'achat du vélo, etc. Et la CARSAT dit, attention, parce qu'il y a en même temps front de temps. Quand il y a 27 morts, et quand il y a plus de 6 000 salariés qui sont blessés dans leur chair, avec des handicaps, etc., on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, Alain Delmas, quand on vous écoute à la lueur de cette étude, est-ce que c'est encore cohérent de plaider une agglomération millionnaire, de faire venir encore des gens, d'ouvrir des routes, face à une saturation, une conjection, je parle pour Bordeaux principalement, comment est-ce qu'on peut gérer ça ? On a l'impression que là, c'est une fuite en avant. Écoutez, vous savez, toutes les rencontres qu'on a pu avoir dans les territoires, en zone rurale, elles sont très inquiètes sur l'idée que Bordeaux Métropole va capter l'ensemble des moyens financiers au détriment des zones rurales pour améliorer notamment la question des transports. Ça, c'est une crainte qu'on voit toujours apparaître. Et ça revient très fort. Et ensuite, sur la métropolisation, enfin, moi, je ne sais pas. Bordeaux est une ville attirante, justement, de par la nature de cette ville, à taille humaine, avec une douceur de vivre, on va dire. Bon, ça, c'est un peu la carte postale jaunie, parce que ceux qui sont sans emploi avec le RSA, la douceur de vivre, ils ne la voient pas quand même, même à Bordeaux. Mais cette métropolisation, ça fait peur. On va aller vers des villes à taille humaine. Alors, ce qui est très intéressant en même temps, c'est-à-dire, on veut faire pousser, on veut intensifier la construction en étage et tout sur Bordeaux, avoir un million d'habitants à Bordeaux, etc. Dans la même période, on s'aperçoit qu'on ferme l'hôpital Robert-Piquet. On remet en cause, on ferme une partie de Saint-André. Donc, par exemple, la réponse aux besoins en matière de santé pour ce million de population, qui va pouvoir la mettre en oeuvre ? Là, on n'est pas sur les transports, on est sur la réponse en matière de besoins de santé de la population. Mais les choses, elles sont liées. On ne peut pas vouloir créer les conditions d'un vivre-ensemble sur Bordeaux qui serait terrible et créer une espèce de mégalopole inhumaine qui, à terme, peut même être dangereuse. Je veux dire, on peut avoir des espèces de ghettos qui se forment. En tout cas, ce n'est pas la vision que j'ai, moi, du vivre-ensemble. Alain Delmas, je voudrais qu'on revienne sur quelques sujets d'actualité. Là, je vais m'adresser aux syndicalistes que vous êtes, à l'homme de la CGT. On a entendu le chef de l'État lors des Journées du patrimoine de conseiller à un jeune horticulteur au chômage de changer de voie, de changer de branche, de se reconvertir pour trouver un travail. Et il lui expliquait qu'il n'y avait rien de plus simple. Il suffisait de traverser la rue pour trouver un job. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut traverser la rue et trouver un emploi ? Est-ce que ça, ça vous fait bondir ? C'est un mépris total. Bon, ce n'est pas la première. Entre le pognon de dingue pour les assurés sociaux, les dépenses sociales... Ouais, c'est... Comment dire ? C'est difficilement... Moi, je ne peux pas commenter ça. Je trouve que d'abord, ce n'est pas d'un niveau d'un président de la République. Vous en avez entendu depuis... Mais c'est... Quand vous avez face à vous des milliers de jeunes qui cherchent du boulot, mais qui cherchent du boulot, il faut arrêter là aussi de mettre justement cette espèce d'opposition entre il y aurait les bons chômeurs, les mauvais chômeurs, ceux qui cherchent, ceux qui s'organisent avec les assurances, avec les aides sociales à survivre. Comment on fait pour vivre avec un RSA à 500 euros par mois ? Bon, il faut arrêter. Et vous allez proposer, vous, par exemple, un horticulteur qui a fait un bac plus 2, par exemple, d'aller travailler dans un café. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les cafetiers. Mais je pense qu'il y a des compétences, des formations qui peuvent servir à la société et qui doivent être utilisées à bon escient. Ce qu'a voulu dire le chef de l'État, c'est qu'il y a combien ? 300 000 emplois non pourvus en France, c'est ça ? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces emplois-là ? Pourquoi ces emplois ne sont pas pourvus, d'abord ? Il faut alors quand même qu'on se pose des questions sur la nature des boulots, sur les conditions de travail, sur les salaires. Pourquoi ce sont des emplois en rabais avec dans de mauvaises conditions ? Vous savez, dans le transport, quand même, on a des difficultés à embaucher. Quand on voit les conditions de salaire, etc., on comprend un peu mieux, quand même. Ils font des salaires assez importants parce que comme ils font 39 heures par semaine, en gros, c'est les moyennes qui sont annoncées. Donc, ils ont des heures sup en plus, ça accomplit un peu le salaire. On ne peut pas traiter des femmes et des hommes qui sont en souffrance, qui cherchent du boulot de cette façon-là. C'est inacceptable. En tout cas, nous, la CGT, on a condamné ses propos qui montrent quand même un certain mépris. Quand on dit que Macron, c'est le président des riches, je suis désolé, mais là... En tout cas, vous, le virage social qui doit présider justement à cette rentrée de l'exécutif avec l'annonce du plan pauvreté, 8 milliards qui ont été mis sur la table, vous n'y croyez pas trop ? Nous, le meilleur plan pauvreté qu'on pourrait avoir, ça serait investir durablement dans l'industrie, par exemple. remettre la suppression de l'ISF qui a bénéficié quand même à une certaine catégorie, reprendre cet argent-là pour justement, par exemple, l'investir dans les transports, l'investir, etc. La meilleure façon de faire reculer la pauvreté, c'est de travailler sur la création d'emplois. Alors, on sait que ça ne se fait pas comme ça, etc. Mais il peut y avoir des volontés politiques un peu plus... Mais pourtant, quand on écoute l'exécutif, Alain Delmas, leur volonté, c'est que le travail paye mieux. Tout est axé... Oui, mais on est d'accord, nous. Mais on est d'accord pour que le travail paye mieux. Mais ce n'est pas en baissant la retraite, le prix des pensions des retraités et en leur reprenant 3,5 % sur leur pension qu'on aide les actifs à vivre mieux et avoir des salaires à vivre mieux. Ce que vous dites, c'est que l'effort demandé aux retraités via la CIG, vous dites que ça ne sert pas à l'emploi. Mais ça sert à... Mais ça, c'est du pipeau, ça. Franchement, comment on peut encore croire à ces sornettes ? La question de l'emploi, elle se passe... La question des salaires. Quand le gouvernement augmente le SMIC de 1,2 % quand il bloque le salaire des fonctionnaires, encore, après 3 ans de blocage de salaire de fonctionnaires, et après, on va nous dire qu'il faut revaloriser le travail, etc. Enfin, écoutez, on se fout un peu quand même du monde. Donc, moi, je n'ai pas un exemple de mesure en matière sociale qui a apporté un plus aux salariés, aux retraités, aux privés d'emploi dans ce pays. Pour l'instant, je n'ai rien. Zéro. Je n'avais rien vu. Et donc, cette hausse de ESG, c'est quoi ? C'est une manière de faire rentrer de l'argent ? Bien sûr. Bien sûr, c'est une manière... De toute façon, ils sont quand même en difficulté. si vous vous privez de l'impôt sur la grande fortune, si vous continuez à faire des cadeaux au travers du CICE, etc., il faut quand même trouver des moyens pour faire le minimum à faire. Alors, ils ont trouvé la solution. Il y aura 1800 postes de moins dans l'éducation nationale. Il y en aura, je ne sais pas combien de moins à la DGCRF, la Direction Générale des Fraudes, etc. Par contre, moi, je n'ai rien entendu sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale. Alors qu'on sait que c'est des sommes faramineuses qui échappent au budget public. Si seulement il y avait des créations de postes avec des femmes et des hommes qui aient les moyens de contrôler et de faire rentrer les sous, la question de la dette, etc., elle ne se poserait pas de la même façon. Et pourtant, Annelmas, quand on vous écoute, la cause syndicale n'a pas forcément emporté le morceau. Il y a eu les manifestations avec la France insoumise contre les ordonnances de travail. Notamment, ça n'a pas réussi que ce soit les syndicats ou les forces de gauche n'ont pas réussi à faire plier ce gouvernement aussi par un manque d'adhésion, en l'opinion. Je ne sais pas s'il y a un manque d'adhésion. Des difficultés, certes, parce que les rapports de force n'ont pas été forcément peut-être au niveau. Mais en même temps, il y a la responsabilité là aussi d'un gouvernement qui n'entend pas, qui n'écoute pas. Depuis que le gouvernement Macron est arrivé au gouvernement, il n'y a pas eu de véritable négociation. Il y a eu des tables rondes où on disait, voilà, d'ailleurs, mon négociation, vous l'avez vu, on ne l'utilise plus. C'est table ronde. C'est table ronde, maintenant. Et donc, on va échanger, on va vous dire ce qu'on veut faire. C'est bon, c'est pas bon, de toute façon, on fera comme ça. Il y a vraiment la volonté. Est-ce que vous pensez que ça va se tendre ? Vous savez, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Italie avec Matteo Enzi. Quand Matteo Enzi est arrivé, il a dit, moi, je ne discute plus avec les corps intermédiaires, je ne discute plus avec les syndicats, moi, je discute avec le peuple. Bon, on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. Il a supprimé le Conseil économique et social, il est passé par-dessus les organisations syndicales. Malgré ça, il y a eu des luttes importantes en Italie, ils ont arraché des acquis très importants, mais on voit quand même que l'extrême droite arrive derrière cette espèce de populisme qui voudrait ne pas reconnaître les corps intermédiaires. Les orientations syndicales, elles représentent quelque chose dans ce pays-là. S'en priver, c'est ouvrir la voie à des populismes. Non pas qu'on soit là pour arranger la situation, mais que nous, on est porteurs de points de vue, de paroles, de vécu, de femmes et d'hommes qui vivent au quotidien des réalités. Écoutez les orientations syndicales. Elles ne sont pas là pour emmerder, comme on voudrait le faire croire. Elles sont là aussi comme force de proposition. Quand vous voyez Alain Delmas, le Président de la République, face à une impopularité record, les sondages sont extrêmement mauvais pour lui. Est-ce que vous vous dites que vous avez une fenêtre de tir pour faire passer justement les messages et vous dites que là, maintenant, le rapport de force va peut-être s'équilibrer ? Vous savez, les choses, elles sont complexes. Je me rappelle en 1995, six mois avant les grandes luttes de 1995, c'était un plat social. Électro-encéphalogramme, plat. Silence radio, on se disait... Et puis arrive le conflit des cheminots et là-dessus, ça s'agrège. Et il y a le mouvement qu'on connaît en 1995. Le Juppé était Premier ministre. Le Juppé était Premier ministre, il s'en va, le gouvernement démissionne, machin, etc. Bon, bref. Et là, il y a des choses importantes puisque ça a été la remise en cause des régimes spéciaux qui avaient échoué, etc. Donc moi, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas... Il y a une réforme qui se profile et que vous allez regarder près, c'est celle des retraites. Mais il y a la réforme des retraites, il y a la réforme de l'assurance chômage, il y a tout un tas de réformes qui sont lancées qui sont synonymes de remise en cause de droits fondamentaux, de droits sociaux, de droits des salariés. Et donc là, la seule solution qu'on a à un moment donné quand on est salarié, donc là, c'est le salarié, ce n'est pas le Ceresna qui cause. Le salarié, moi, je ne sais pas. En même temps, comment on peut faire respecter sa dignité ? Comment on peut accepter de se faire marcher en permanence dans l'entreprise ou dans notre société sans réagir ? On ne sait pas ce qu'on pourra gagner. En tout cas, moi, j'ai envie le matin quand je me rase, pas de penser que je deviens le président de la République, mais de me dire j'ai essayé de tout faire pour que les générations suivantes, elles puissent avoir des points d'appui sociaux qui leur permettent de vivre mieux. Parce qu'on nous fait toujours le cinéma sur la génération future, la dette, on va laisser une dette à nos enfants, etc. Mais vous croyez que laisser une société complètement cassée, ce n'est pas une dette, ça, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser à nos enfants ? Donc ça, ça implique que chacune et chacun participe à l'action collective, s'engage comme elle peut à son niveau, mais participe à se faire entendre. Merci à Andalmas d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que votre étude sera retrouvée sur le site, notamment du Ceresna. Merci d'être venu sur notre plateau. Ce point de vue est désormais terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...